Musique de générique Ah ! Je suis là du grenier ! Merci d'être venu ! Bah vous m'avez téléporté ! Oui évidemment mais peu importe ! Bienvenue sur la planète Gelgenox ! Attendez quoi, elle a pas été détruite ? Effectivement, mais cet épisode n'est pas canon ! Ah ok ouais, et c'est pour ça que vous avez changé de costume ! Non, ça c'est parce que c'est chiant avec le fond vert ! Ouais, ouais, c'est vrai ! Nous étions en train de faire notre grande fête annuelle ! C'est une période de paix, d'amour et de tradition ! Emmenez le sacrifice ! Libérez-moi, je n'ai que 7 ans, on pose pour maman ! Wow, attendez, c'est pas un petit peu extrême comme tradition ? Pas du tout ! On s'offre des cadeaux aussi ! Tenez, voilà un casque de réalité virtuelle ! Essayez-le donc ! Euh, merci, c'est sympa, mais chargez pas de sujet, putain, on est en train de parler de... Mais c'est pour lancer la vidéo ! Fermez-la et mettez ça ! Un, deux, trois, quatre ! Salut à tous, c'est le mois de Noël ! Et qui dit mois de Noël dit... Ben, Noël ! Les spéciales Noël, c'est quand même quelque chose de très américain, hein ! On trouve parfois des épisodes de Noël dans les animés japonais ou les trucs européens, mais y'a pas ce côté un peu naïf, tenons-nous par la main, parce que c'est la période de l'année où tout le monde doit s'aimer ! Donc il est normal que presque tous les spéciales Noël soient des trucs américains ! Alors parfois c'est un peu bizarre, hein, comme le spécial Noël de la série ALF, qui est trop long pour expliquer, mais qui se termine par la mort d'une petite fille qui n'a plus d'amis, et qui est en phase finale d'une maladie... dans le monde où je vais être obligée de vivre, maintenant. Peut-être que Noël dure pendant toute l'année ? Tu pourrais rester avec moi jusqu'à ce que je me sois endormie ? Bon, on va se consoler en se disant que c'était juste une histoire ? Ho 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 ! Et joyeux Noël ! ENCULÉ ! Alors évidemment, y'en a beaucoup trop pour tous les brasser, hein, les Chipmunks, Pac-Man, Peter Pan... Du coup, on va juste contenter des deux premiers de la liste, et on va commencer par Musclor. Iman, Musclor, hein, de son vrai titre, les maîtres de l'univers en français. Alors, je regardais pas spécialement cette série, hein, c'était un peu vieux pour moi. Elle a été produite en 1982, hein, l'année où je suis né, or mes premiers souvenirs de dessins animés remontent plutôt à la fin des années 80, et à ce moment-là, on avait déjà des dessins animés japonais vachement mieux animés. Parce qu'on va pas se mentir, hein, Musclor ou Shira, ça ressemblait à ça. Je ne peux pas trop bouger mon corps, donc on va se contenter d'animer mes lèvres. Attendez, maintenant, je dois courir. Alors, pour les jeunes qui regardent cette vidéo, le principe des maîtres de l'univers, c'était simple. La mère de Musclor était à la base une astronaute terrienne qui, après une mission qui tourne mal, a dû se poser en catastrophe sur la planète Eternia. Alors, je vais croiser les doigts et essayer de m'y poser sans trop de casse. Criant qu'elle était coincée sur la planète, elle décida de se taper le roi pour donner naissance à Adam, prince d'Eternia, qui peut se métamorphoser en Musclor grâce au pouvoir du crâne ancestral. Et bizarrement, quand il fait ça, plus personne ne le reconnaît. Attendez, son identité secrète, c'est de se foutre à poil ? La série Les Maîtres de l'Univers était d'ailleurs relativement connue pour le côté homo-érotique qui s'en dégageait de manière plus ou moins involontaire. Parce qu'on parle d'une série où tout le monde est putain de baraqué et en slip et affronte des ennemis putain de baraqué et en slip. Je veux dire, où est la logique ? T'as une armure en haut et un slip d'ours en bas ? Et si t'ajoutes à ça que Musclor, il a l'air de se jouir dessus chaque fois qu'il fait le moindre effort ou de certains épisodes, comme celui-là, où il affronte un mec qui s'appelle Fisto. Fisto. Et son pote à Fisto, c'est une araignée qui tire à... Bref, voilà ! Il y a eu aussi au passage vaguement une tentative de faire la version pour filles avec Shira qui est un miroir de la série mais en version féminine. Pourquoi ils l'ont appelé Shira et pas Shiman d'ailleurs ? Ou Shimele. Et comme c'est un univers pour filles, évidemment, il y a des licornes, des sirenes, des petits lutins et les hommes sont... Ah non j'ai rien dit, il est plutôt badass en fait. On dirait un peu Aragorn sous sa capuche, là il est... Il y a eu l'air de cet homme, un esclave, pas tant que je serai là ! Bref, voilà, donc pour résumer, c'est beaucoup plus coloré. Bref, évidemment, comme toutes les séries américaines, elle a eu droit à son spécial Noël. On retrouve donc le palais des Ternia en pleine préparation pour... Hum... Euh... Gay Pride ? Bref, tout le monde prépare l'anniversaire des jumeaux et pour le coup, même Shira et ses amis sont venus depuis leur planète ! Regardez, même le prince de Lu est venu superviser tout ça ! Tirez-vous de mon château les tapettes ! Et pendant ce temps-là, Musclor et le maître d'armes sont en train de tester une fusée pour surveiller Skeletor. Mais évidemment, Orko, le petit personnage secondaire relou que tout le monde déteste, arrache un morceau de métal et démarre la fusée. Skeletor essaie d'intercepter la fusée, mais Musclor fonce à la rescousse pour aider Orko. Malheureusement, Orko s'échappe et part en vitesse lumière pour arriver sur Terre. Je crois bien que tu peux dire adieu à ta fusée. Heureusement, il n'y avait personne à bord. Euh... Attendez, vous êtes pas dans l'espace, là, au fait ? Ah oui, merde ! Arrivé sur Terre, Orko rencontre et sauve deux petits enfants qui étaient partis pour chercher un sapin dans la montagne. On cherchait un arbre de Noël, et puis voilà, on s'est perdus. Ouais, normal. Attendez, non ! Lézard de Noël, ça s'achète à Auchan, c'est qui leurs parents ? Toi prend hache, couper sapin montagne. Attention aux ours ! Bref, Orko invite les enfants à les suivre dans son vaisseau spatial, chose qu'ils acceptent sans se poser la moindre question. Mon vaisseau s'est écrasé au pied de cette colline. Allez, suivez-moi ! Et pourquoi, moi, quand je fais ça en vrai, ça marche jamais ? Plif plou, petit enfant, allez, suis-moi dans mon vaisseau spatial, regarde ! Viens ! Viens ! Viens ! Bref, pendant que les enfants racontent l'histoire de Noël à Orko... Après, ils l'ont torturé, puis ils l'ont mis sur une croix avant de lui planter une lance dans le ventre et de le laisser mourir de faim. Et depuis, on fait de sa naissance. Voilà, je t'ai raconté le passage aussi où ils ont fait assassiner tous les bébés du royaume. Les secours s'organisent, et Shira part chercher un cristal sur la planète Polypocket avec l'aide de Mamista, une sirène. Mais sur le chemin, Shira se fait attaquer par des robots qui l'enferment dans une bulle. Hé, enculé de robots ! Tout ce qu'on avait fait finalement, c'était juste de s'introduire dans votre ville pour voler votre cristal ! Section monstroïde, nous devons rejoindre notre monstro base au plus vite pour nous préparer au combat. Est-ce qu'on prend la monstre autoroute ? Non, ils ont installé un monstre au radar. Mais malgré la situation désespérée, Shira concocte un plan génial pour s'échapper. Et d'abord, non, c'était simple en fait. Bref, le cristal de Shira permet de ramener Orko sur sa planète. Mais, non mais bordel, mais laisse ces gamins ici ! Et vous, pourquoi est-ce que vous acceptez de le suivre ? Quand est-ce qu'on aura des gamins qui réagiront normalement pour une fois dans un dessin animé ? Tu ne nous présentes pas tes amis ? Oh, pardon, voici Elisha et Miguel. Ce sont nos nouveaux sacrifices pour Satan ! Bref, voyant les enfants arriver sur Eternia pour raconter l'origine de Noël, le chef des méchants, qui s'appelle le Maître de la Horde, décide donc de concentrer ses efforts sur l'esprit de Noël. Voilà, alors Musclor, Shira, la conquête du monde, on s'en branle ! Arrêtez tout, on gère les enfants d'abord ! Regardez même Skeletor, il a l'air de trouver le plan complètement con ! Tu peux parler, dès que tu vois Musclor arriver, tes os se changent en gelée ! Ah ouais, tu crois ça ? Si tu veux, moi, je te les fais goûter mes os ! Attendez, il vient pas de lui proposer de le sucer, là ? Bref, nous revoilà donc sur la planète Eternia, où les enfants décident d'expliquer à tout le monde l'esprit de Noël ! Et c'est le décor de rêve pour interpréter ma nouvelle chanson ! Non, non, pas une chanson ! Non, pas une chanson, s'il vous plaît ! Et je pensais pas dire ça un jour, mais Dieu merci, une énorme bite arrive dans le ciel pour interrompre la chanson ! A ce moment-là, Beau, c'est lui, l'allié de She-Ra, essaye de les intercepter, mais... Les méchants arrivent donc avec les enfants sur leur base à Eteria, quand soudain... Non mais en plus, si vous faites exprès, hein... Bon bref, alors les monstroïdes capturent les enfants, mais ceux-ci sont libérés par Musclor et des rebuts de Il était une fois la vie avant d'être recapturés pour la troisième fois aujourd'hui parce que les Thor... Et bref, la fin c'est l'autoroute, hein, Skeletor devient gentil grâce à l'esprit de Noël et à la baffe du chien qui le lèche pendant 4 minutes environ, ça devient super gênant au bout d'un moment... Et il les aide à s'échapper, baston-baston parce que c'est ça l'esprit de Noël, et à la fin Musclor offre une ceinture volante aux enfants ! C'est pas du tout ce que j'espérais et en même temps je sais pas pourquoi j'ai continué à regarder ça jusqu'au bout... Quelle dommage ! Vous avez raté le sacrifice ! Tenez, buvez un verre ! Hum... C'est délicieux c'est quoi ? Le sang de la victime évidemment ! C'est très bon ! Oh et puis tenez ! Oh bah c'est ça, j'ai pas faim ! Non, mais c'est le vice-roi Frangipanus ! Il tenez à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année ! Bonnes fêtes de fin d'année ! Ouais, ouais c'est vrai qu'il y avait ça aussi... Euh... Vous savez quoi ? Je vais réessayer mon cadeau, hein... Star Wars, le hasard du calendrier fait que le huitième épisode de la saga sera à peu près au moment où cette vidéo doit sortir ! Alors si on met de côté le huitième, si vous êtes un vieux de la vieille, vous avez vu le 4-5-6 ! Si vous êtes un passionné, vous avez vu le 1-2-3-4-5-6 ! Si vous êtes un acharné, vous avez vu les 8 films en comptant Rogue One et le numéro 7 ! Et si vous êtes un gros con, vous avez vu les 9 ! Star Wars Christmas Special, un film de 1h30 créé en 1978, un an après la sortie du premier film Star Wars et traduit en français en 1979 ! Cet épisode a été si mauvais que George Lucas a complètement désavoué le film et a recherché des copies à travers le monde pour les faire disparaître ! Le film commence donc par du stock footage du premier film avec Han Solo et Chewbacca qui essayent de fuir une patrouille de l'Empire afin d'assister à son anniversaire ! Ne t'inquiète pas, on pourra célébrer l'anniversaire est presque à l'heure ! Ouais, alors déjà, rien que dans l'intro, on sent qu'il n'y a pas de moyens ! Allez mon petit choui, prépare-toi, on va passer en vitesse lumière ! Ah oui, et au passage, la VF s'en torche le cul puisque son père en VO devient son frère en français... Son frère, Ichi ! Le titre passe de Star Wars Holiday Special à... Au temps de la Guerre des Étoiles ! Et Han Solo et Chewbacca qui étaient censés se rendre à une célébration intitulée le jour de la vie en VO, maintenant se rendent à... Ne t'inquiète pas, on pourra célébrer l'anniversaire est presque à l'heure ! C'est devenu l'anniversaire de Chewbacca ! S'en suit une présentation des différents acteurs avec une Carrie Fisher qui a la tête de quelques complètement défoncés en soirée à qui tu racontes une blague... Ah, et on me dit dans l'oreillette au passage qu'elle était réellement défoncée puisque c'est à cette époque-là précisément qu'elle a commencé à prendre de la drogue ! C'est un Noël qui s'annonce bien ! Alors surtout, si vous prenez actuellement des médicaments, je vous déconseille de regarder cette vidéo puisque la pression sanguine qui va en résulté peut provoquer vomissements, diarrhées et risque d'AVC ! Je vais donc poser cette boîte ici et ne plus y retoucher jusqu'à la fin de ce film ! La première scène donc se passe à la maison de Chewbacca alors que toute la famille attend le retour de Chewie ! La troisième scène ... Le problème de Chewbacca à manger son caca au ralenti ! Dix minutes ! Dix minutes ! Dix putains de minutes de bruit de trompette qui s'enculent avant d'enfin entendre quelqu'un prononcer un mot ! Et l'absence de sous-titres n'est pas un oubli de la VF, c'est vraiment dix minutes ininterrompues de ça ! Alors, je vais me permettre pour vous d'ajouter des sous-titres histoire d'améliorer la compréhension de la scène. Désolé, je me suis laissé emporter. C'est ce que je ressentais au moment où j'ai écrit les sous-titres. Bref, donc après cinq heures environ de hurlements de Wookiee, le grand-père fout le petit Wookiee devant la télé et on a droit à un spectacle façon Cirque du Soleil. Et c'est moi où ce petit Wookiee là, en plus d'être moche comme une merde fraîchement sorti d'un cul, il a une tête absolument terrifiante ! Je suis votre killer ! Mais voyant que Chewbacca et Han Solo n'arrivent pas, la femme de Chewbacca décide donc de contacter Luke, très occupé à réparer... une machine à fumer, visiblement, et qui est devenu une putain de statue de cire sans aucune expression, regardez ça ! Alors pour l'anecdote, si Luke a une tête de bougie qui fait le trottoir, c'est parce qu'ils l'ont sorti de l'hôpital trois semaines à peine après son grave accident de voiture, juste pour tourner ça ! Alors... Heureux ? Courage, malheur ! Il va bientôt arriver ! Allez, je te laisse ! Je vais affronter Dark Vador ! Monsieur Hamill, on retourne à l'hôpital ! Bref, scène suivante où la femme de Chewbacca se dit tiens, je vais me brancher sur la caméra du magasin de tapis... Ouais, grosses intrigues ! Et on a donc droit à une scène surréaliste d'un garde impérial qui fait ses courses... Ce petit objet... Et même, qu'est-ce qu'il regarde là ? Un sac en plastique... J'ai beaucoup trop de temps libre... Regardez ! C'est un minuscule aquarium ! Et il ne nécessite que très peu d'eau ! Je déteste ce liquide ! Quoi, l'eau ? Donc, la femme de Chewbacca commande un tapis pour sa maison... Puis on revient sur le vendeur qui explique au garde impérial le mode d'emploi d'une brosse ! Une brosse ! Une brosse ! C'est juste une brosse ! Une brosse ! Evidemment, on n'avait pas lu le mode d'emploi qui figure sur la garantie ! Bien que cet appareil soit une brosse rasoir, il enlève les taches sur les vêtements, les visages et tout le reste ! Il lave les dents, permet de se faire les ongles, nettoie les yeux, perce les oreilles, calcule les modulations du système nerveux... Et est en mesure de citer le code impérial bien plus clairement que ne le ferait un avocat ! Et en moitié moins de temps que le vieux XP-21 ! Oh ! Un autre avantage de cette véritable petite merveille ! On peut le recharger en le branchant 5 minutes sur une petite prise laser ordinaire ! C'est très... Oh, ça brôle ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Et pourquoi il y a des vaisseaux ? Parce que nous avons établi un barrage et nous avons ordonné le couvre-feu. Enfin, nous avons commencé le barrage... Oui, oui, Dark Vador, Star Wars, oui, oui ! Je veux qu'on les retrouve si on les identifie, même s'il faut fouiller chacune des maisons que possède le système. Et fin de tournage pour Dark Vador en parlant sur 40 minutes de Wookie ! Et pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce que ça va être maintenant ? Une recette de cuisine ? Aujourd'hui nous allons préparer une spécialité vraiment succulente ! AAAAAAHHHHH ! Tournez, battez ! Tournez, battez ! Battez, battez ! Tournez, tournez ! Battez, tournez ! Battez, tournez ! Battez, 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 battez ! Y'a rien de drôle ! En plus c'est juste 4 minutes de Wookie qui cuisine ! On a eu droit à 15 secondes de Dark Vador et maintenant c'est 5 minutes entières de ça ! Est-ce que quelqu'un voit la blague là-dedans ? Est-ce que quelqu'un voit la putain de blague ? Et en plus dites-vous qu'en filmant ils ont dû refaire des prises très certainement ! Comment ce tournage ne s'est pas fini en fusillade ? Ça me dépasse ! Nan, on s'en fout là ! Pas de messos spatiaux ! Remettez la connasse qui cuisine ! Bref, vous l'aurez compris, cet épisode c'est 1h30 d'enchaînement de scènes sans aucun rapport avec Star Wars et sans aucun lien entre elles et qui ont dû être écrites, je pense sincèrement, par un scénariste défoncé à l'huile de vidange et atteint d'une tubore au cerveau. Dans la scène suivante, le vendeur de tapis qu'on a aperçu un peu plus tôt arrive dans la maison et installe Papy devant un casque virtuel. I am in your mind, as you create me. Oh, yes ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! We are excited, aren't we ? Oh mon dieu, c'est du porno ! I find you adorable. I am your fantasy. I am your experience. I am your experience me. Je suis en train de regarder Star Wars où le père de Chewbacca se branle dans la cuisine sur un porno interracial. Je pensais pas que je regretterais Jar Jar un jour. Vous imaginez les menus de ce DVD si ce truc était sorti ? La boutique de brosse, le tapis, la recette de cuisine. Au passage, vous l'avez vu, cette scène a été censurée en français, donc quelque part, quelque s'est dit que montrer un vieux Wookie qui se branle à des enfants, c'était pas très Noël. Bref, après, c'est au tour de la scène de Carrie Fisher qui est défoncée et qui est visiblement obligée d'être là par contrat. Oui, alors j'ai pris un mi-temps de secrétaire parce que ça paye pas trop d'être princesse en ce moment. Puis finalement, enfin, le vaisseau de Han Solo et Chewbacca arrivent. Et voilà, c'est fini, allez salut ! Mais non, évidemment, on va pas s'en aller comme ça ! Hein, c'était pas le faux con millénaire ! C'était des membres de l'Empire qui se mettent à contrôler la maison à la recherche de Chewbacca ! Ouais, on est d'accord que cet acteur n'y voit rien du tout avec son masque. Alors je vais passer sur cette scène qui est particulièrement inintéressante, c'est dire... En gros, c'est juste le vendeur de tapis qui essaie de distraire les soldats en les foutant devant la télé. Le Wookie n'est pas là-dedans ! Mais je vais encore continuer à regarder pendant 5 ou 6 minutes ! Le seul truc que je retiens de tout ce film, c'est l'espèce de petit dessin animé... D'ailleurs, pour l'anecdote, ce truc marque aussi la première apparition officielle de Boba Fett, bien avant son apparition dans l'épisode 5 de Star Wars. Bref, donc pendant ce temps-là, les méchants arrivent dans la chambre du petit, déchirent les peluches et cassent les dictées magiques... Parce qu'ils sont méchants ! Bien, vous avez déchiré tous les nounours ? Et du coup, le fils de Chewbacca, furieux, monte dans sa chambre. Ah, ils font quoi, les gardes, là, ils ont planté ? Triste que les gardes aient décapité ces peluches, il décide donc de... Faire quelque chose d'utile au scénario, j'espère ? Et donc, bref, il... ...regarde une émission de téléachat. Et nous sommes convaincus que lorsque vous en disposerez, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer jusque-là. Ok, vous savez quoi, c'est bon, je laisse tomber. C'est fini, fais ce que tu veux, je m'en fous, ça me touche plus. Tout d'abord, vous prenez le sachet en plastique qui contient l'outillage nécessaire au montage. Ah ! Il contient les outils. Alors, histoire de ne pas y passer des heures, je me suis permis de compiler tous les moments destinés à normalement vous faire rire. Taux de malaise critique. Taux de malaise critique. Taux de malaise critique. Ça. N'est. Pas. Drôle ! Et toute la construction de cet engin ne sert à rien ! Il aurait pu, je sais pas moi, fabriquer un émetteur pour contacter Choui pour lui dire, Papa au secours, l'Empire est là et Papy se branle dans la cuisine ! C'est le worst life day ever ! Mais non, ça se finit juste en fondu au noir. Je sais pas quoi dire sincèrement, c'est de la sodomie cérébrale. Alors bon, évidemment, pour finir, Chewbacca finit enfin par revenir, le Stormtrooper va se suicide, et tout ce petit monde part invoquer Satan visiblement dans une espèce de réunion de Wookie ultra-nationaliste. Ah, vous vous rappelez du début ? Ça vous dit un concert de Wookie ? Et on finit sur une petite chanson de Leia. C'est parti ! C'est parti ! Merci, Seigneur Vador ! Eh ben c'était vraiment un Jelga Noël de merde ! Merci Alpha-Sec ! Rien ! Mais cessez d'appeler ça ce Jelga Noël ! Ça s'appelle le Jelga Nuka ! Allez ! Et joyeuse fête de Noël ! Joyeux Noël, Motherfucker !